Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour mon tour avec Aurica Greenage et Albacini comme leader sur la terrible étape du Mont Ventoux, l'étape 15 de ce tour. Donc Albacini avec Guérane sans protection, le peloton juste derrière et Coppel 8 minutes 51 devant, Coppel porteur du maillot à poids. Là ça va être dur et on voit que la barre d'endurance d'Albacini a souffert sur cette étape très longue. Et je vous propose un petit récapitulatif avant que les choses sérieuses ne commencent. Pour savoir ce qui s'est passé depuis les Pyrénées, savoir si Aurica Greenage a continué sa collection de victoires d'étapes. Et en sachant qu'Albacini actuellement a 19 minutes 19 d'avance au général sur Isaguiré et 19.29 sur Froome. On se retrouve tout de suite pour le direct. On s'était quitté sur la belle victoire de Guérane à Bannière de Bigorre. Pour l'étape 10 de Saint-Malo, pour voir si on allait réussir l'équipe Aurica Greenage le 10 sur 10 au niveau des victoires d'étape. Je vous propose la petite rediffusion en sachant que c'est Baitkus qui est dans l'échappée pour mon équipe. ... 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 C'est en train de se faire des grands volets, une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Sous-titrage Société Radio-Canada La victoire de Guérinze devant Corène, à l'étape de Lyon, double objectif, victoire d'étape à nouveau, et peut-être essayer de faire quelque chose dans le final avec le maillot jaune Albacini. Je vous propose la petite rediffusion en sachant que c'est mon Canadien Tuft qui est spécialiste d'abord du chrono, mais qui est dans l'échappée du jour. C'est un peu plus long, le général. C'est vraiment haut les gars, il n'est pas arrivé. C'est vraiment haut les gars, il n'est pas arrivé. C'est vraiment haut les gars. devant Roi et donc Veikus qui n'a pas pu créer de cassure ou d'écart par rapport aux autres favoris on rejoint tout de suite le direct au moment où nous voici de retour en direct les choses sérieuses vont commencer et bien voilà, la Sky s'y met tout de suite et même si on a bien continué comme vous avez pu le voir les victoires d'étape sur ce Tour de France avec Albacini qui avait remporté on se rappelle dans les Pyrénées l'étape d'Axe 3 Domaine alors que ce n'est pas un grimpeur toutes ces victoires d'étape là il ne va pas falloir compter sur une nouvelle victoire d'étape ici au Mont Ventoux ça va être vraiment résister résister au maximum avec les capacités d'Albacini ils sont 74 en montagne donc on va les laisser partir je ne vais pas pouvoir faire de gros numéros d'une part à cause de ces stats aux Suisses en montagne et d'autre part parce que on a vraiment une part d'endurance déjà très très entamée donc ça va être vraiment limiter la casque ce serait bien que j'arrive à je me fixe comme objectif les 5 minutes pas plus de 5 minutes d'écart avec Froome tout le monde va voir allez courage courage là la sélection commence déjà ils sont 10 à l'avant le peloton n'est plus que de 50 unités le peloton roule fort et Gerhans n'est déjà plus là alors que je l'avais ravitaillé là dans le final et qu'il devait me protéger il a de toute façon des stats encore plus mauvaises qu'Albassini en montagne donc bon ce n'est pas forcément étonnant mais le maillot jaune va à présent devoir se débrouiller seul on est prêt là avec ce qui reste du peloton à faire la jonction avec le groupe de Froome ils vont sûrement réattaquer mais bon là c'est pas mal allez les radioschak là mon fort en dischlec surtout voilà ce que je voulais éviter ne pas se faire bloquer dans notre petite remontée vu qu'on est en petit plateau il faut essayer de slalommer quand les coureurs devant sont un peu trop massés ils sont en perte totale de vitesse pour ne pas se faire coincer en tout cas pour le moment on les voit encore c'est bien Albassini sa barre jaune qui descend tout doucement mais rien d'inquiétant pour le moment de toute façon je ne peux pas me permettre à 12,8 km de passer le grand plateau on a Braikovic juste derrière nous là ce serait bien qu'il puisse passer mais il n'a pas l'air décidé là l'écart se creuse là l'écart se creuse on le voit c'est pas très rapide la manière dont l'écart se creuse mais en tout cas inexorablement il se creuse ça se voit à vue d'oeil et au niveau des secondes ça augmente rapidement je suppose là ils sont à 6,59 donc presque une minute devant quand même le groupe qu'on voit à l'avant le groupe de Froome mais Albassini qui ne va pas qui ne va pas s'affoler est monté à son rythme en essayant donc de limiter les dégâts avec le confortable matelas d'avance quand même qu'il a au général mais c'est dur pour lui là même en petit plateau même si la barre jaune c'est pas catastrophique mais on n'est pas encore à 10 km de l'arrivée qu'on est presque à la moitié du jaune en sachant qu'ils vont continuer à accélérer devant le groupe des favoris déjà une minute à 10 km c'est pas terrible là ça commence à craquer même devant il ne va bientôt rester plus que les gros gros favoris les coureurs à environ 80 en montagne les Rodriguez, Valverde, Quintana vient sur Froome et Contador oula c'est à l'agonie là devant allez on va essayer de ne pas se faire gêner par ces coureurs en perdition et c'est Isaguiré justement le deuxième actuel du général qui est en train de craquer c'était quand même prévisible on ne le voyait pas rester très longtemps à cette deuxième place du général et son coéquipier Nivet ne l'attend même pas pour le coup allez on est avec le canadien S.J.Dal il doit y avoir Richie Porte là devant qui n'est pas disposé à collaborer bien sûr Froome est à l'avant de la course par contre Nivet a l'air bien disposé donc c'est pas mal Isaguiré qui fait l'effort là mais il n'y arrive plus on l'a vu là les mouvements d'épaule il donne tout ce qu'il a il est en train de craquer à 8,7 km de l'arrivée ça sent pas bon pour sa deuxième place et les 10 petites secondes qu'il a d'avance sur Froome aïe 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 Nivet qui qui s'arrête il doit attendre son leader entre guillemets Isaguiré on les voit encore au loin là le groupe des favoris mais il y a pas mal d'écarts là il devait être à 5 minutes oui c'est ça il y a déjà quasiment 2 minutes d'écart avec Albacini ça va être chaud quand même l'objectif de ne pas perdre plus de 5 minutes sur Froome et Coppel toujours à l'avant je ne sais pas si ce sera suffisant s'il pourra résister jusqu'au bout ce serait pas mal une victoire du maillot à poids une victoire française sur ce Mont Ventoux mais avec Froome derrière qui va vraiment pas du tout lâcher le morceau ça risque d'être délicat donc ça va être un petit peu moins dur ici les pourcentages sont un petit peu plus faibles je vais en profiter pour prendre un premier ravitaillement et derrière j'ai plus personne pour m'aider on dirait ah oui c'est le désert derrière il n'y a vraiment plus personne alors on arrive bientôt à la bannière des 5 km mais c'est dur hein que c'est dur pour Albacini le puncher Doreca Green Edge qui est vraiment pas sur ce terrain de prédilection même si 74 c'est pas catastrophique en montagne mais on est très très loin des coureurs comme Froome Contador ou Quintana qu'on voit ici avec leurs 80 en montagne on est combien là en situation de course oulala Coppel ça sent très mauvais pour lui ils sont déjà à 1'49 de Coppel donc je pense qu'il va se faire manger par le groupe Froome, Quintana, Valverde, Rodriguez Contador un peu décroché derrière ensuite Pinault ensuite Van Garderen et Vandenbroek Vauclair, Fuchsang un peu plus loin Evans, Roland, Martin mais sur lesquels on revient là d'ailleurs il y a eu un petit regroupement il y a les deux coureurs de Robcar qui sont là je pense que je vais passer un petit coup de grand plateau là je sais pas trop à moins que j'essaye de me faire protéger un petit peu il reste plus que 3 km donc je pourrais quand même allez on passe le grand plateau histoire de revenir un petit peu sur ce groupe se faire protéger un petit peu par le groupe Vauclair, Daniel Martin, Roland on prend le dernier ravitaillement en étant protégé un petit peu par ce groupe ils en peuvent plus là ils me ralentissent bon je peux pas rester avec eux ils sont trop à la rue quoique Daniel Martin, voilà je peux prendre un petit peu sa roue le ravitaillement a fait son effet 1,7 km ça y est, je passe le grand plateau je passe le grand plateau je pense que finalement les 5 minutes que je me fixais vont être largement, ça va être largement atteint même dépassé puisque pour le moment ça doit être Froome qui est repassé en tête voilà il est à 2,32 d'avance sur Albacini le maillot jaune il est quart réduit pour le moment tandis qu'Albacini passe Von Garderen et Vandenbroek Froome qui s'est imposé devant Rodriguez Quintana, Contador, Valverde et oui, tous les coureurs à 80 en montagne sont là Von Garderen qui fait l'effort Coppel qui n'en peut plus là à l'avant on le voit, il est en perdition c'est dommage, il aura fait une belle étape mais ça n'aura pas été suffisant pour s'imposer et en tout cas, Albacini qui limite grandement la casse en faisant un bout de top 10, 8ème place à 2,44 de Froome, objectif rempli maillot jaune conservé par Albacini sur cette étape du Mont Ventoux qu'on appréhendait et finalement, il limite bien la casse avec un écart qui va se situer autour de 2,44 même sûrement 2,44 précisément on va aller constater ça au niveau des tableaux récapitulatifs de l'État donc Froome qui s'impose, comme on a vu, avec le membre des 5 le club des 5 à 80 en montagne Pinault et Coppel, deux Français, 6ème et 7ème Albacini, 8ème place donc effectivement à 2,44 de Froome suivi par Roland et Van Garderen qui complètent le top 10 ce qui va nous donner au niveau du classement général Albacini qui perd du temps mais quand même qui garde un gros matelas confortable d'avance sur Froome avec 16 minutes 45 d'avance encore au général Isaguiré qui a plongé, il est passé 7ème alors qu'il était second et donc Contador, Valverde et Guintana, complexe top 5 du général je vous propose de vous retrouver plus tard pour la suite de ce tour avec Albacini voilà, c'est parti !